bienvenue dans 88 images par seconde où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en vod les enfants des autres un film sur le fait d'être belle mère de s'impliquer émotionnellement dans l'éducation d'un enfant qui n'est pas le sien puis tout perdre avec la perte de l'être aimé un sujet plus qu'intéressant souvent relégué au second plan dans une histoire qui ici bas mais en lumière certaines douleurs trop souvent mises de côté virginie ferra est parfaite elle incarne un personnage avec retenue et nous fait comprendre ô combien cela peut être difficile à vivre le reste du casting fait très bien le taf également roche 10e en tête la réalisatrice nous livre ce qu'elle a sur le coeur avec bienveillance un peu trop par moments d'ailleurs je pense notamment au personnage de chiara Mastroianni un film touchant voire bouleversant que je vous invite à découvrir en salle 7 sur 10 les secrets de mon père adaptation du roman graphique deuxième génération ce que je n'ai pas dit à mon père de michel kishka le film d'animation perpétue le travail de mémoire et essayer d'expliquer comment cela est important pour les victimes même si cela peut quelque peu les éloigner de leur famille si l'idée de voir tout cela à travers les yeux d'enfants qui ne comprennent pas ce qu'il se passe est intéressant je dois dire que sur la durée c'est un peu lourd et qu'on aurait aimé en tant que spectateur en savoir plus sur la vie de son père le film mêle donc tragique et comique avec des moments plus légers avec les enfants l'animation est bonne mais je trouve parfois trop simple sur les personnages quant aux détails va sur les décors qui eux sont vachement plus de qualité donc c'est bizarre un film pas très original mais qui fonctionne bien 6 sur 10 ninja baby adaptation du roman graphique falconique qu'était de inga saitre avec qui la réalisatrice a étroitement collaboré afin d'amener certains changements l'idée est intéressante le dosage d'humour et situation grave est plutôt bien géré le casting est top la mise en scène est simple mais ça le fait on passe un agréable moment et ça nous fait réfléchir sur le sujet le tout avec bienveillance bien évidemment personnellement je ne suis pas très fan de la fin proposée par la réalisatrice celle de la bd me convenait mieux mais bon 7 sur 10 la dernière nuit de l'isbrow hall adaptation du roman night of death de marie brengal où l'histoire est définie par l'accouchement de la mère que l'on perçoit donc à travers les yeux des enfants qui sont incapables de faire quoi que ce soit en dehors de prier dieu on voit aussi la place de la femme à cette époque et comment bas tout peut changer en peu de temps cela n'est pas anodin vu que le film nous montre le passage à l'âge adulte par le biais de la fille aînée le rapport à la religion et comment cela que s'exprime est aussi bas au coeur de l'histoire avec notamment des croyances liées aux rêves et visions qui ont donc la dent dure pour l'époque et qui prend donc le pas sur le bon sens commun c'est passionnant même si on comprend dès les premières minutes comment le film va se terminer la réalisation nous livre quelques plans vraiment incroyables la photo est belle les acteurs et actrices sont convaincants techniquement c'est réussi 6 sur 10 pour son second long métrage en tant que réalisatrice olivia wilde nous propose un thriller psychologique sous forme de films d'anticipation type black mirror où notre héroïne est bloquée dans une dystopie c'est réussi avec une direction artistique façon années 50 très coloré qui n'est pas sans rappeler la série zem la réalisatrice amène l'étrange de manière assez similaire d'ailleurs par petites touches le casting même si assez minimaliste tient bien la route mais c'est surtout au florence bug qui porte le film même si elle est bien secondé il ya des images assez marquantes même si certaines en évoquent d'autres le film lui évoque divers sujets avec justesse le sentiment de solitude d'insatisfaction d'inutilité la perte d'être cher l'amour et surtout bas les relations toxiques c'est très bien vu et même si le twist est rapidement vendu il était assez fort pour qu'on l'apprécie 7 sur 10 livre garance pour son premier long métrage lisa diaz nous livre un film sur la transmission politique dans lequel comme nous aujourd'hui pas les personnages baigne dans une peur constante en l'avenir c'est finalement assez fataliste même si l'espoir perdure mais évidemment leur façon de penser atteint rapidement leurs limites et reculent plus que elle n'avance un récit vu à hauteur d'enfant avec une jeune comédienne très talentueuse qui dégage un naturel rafraîchissant la réalisation ne révolutionne pas le genre mais elle nous propose un film simple sur nos peurs d'hier afin de nous questionner sur celle d'aujourd'hui le tout filmé avec une lumière naturelle qui rend vraiment bien au vu des décors un joli moment 6 sur 10 l'ombre de goya documentaire sur le peintre goya nous étant conté par jean claude carrière scénariste dialoguiste entre autres choses ce film prend la forme d'un reportage suivant donc jean claude carrière sur les traces de goya mais va très vite prendre une tournure quelque peu morbide avec des témoignages de proche du scénariste ce dernier mort en 2021 si on met ça de côté on sent certains passionnés à nous compter l'oeuvre d'un grand peintre mais au vu de la forme on se demande ce que ça fait au cinéma j'avoue avoir été quelque peu déçu et être dans une certaine incompréhension mais bon cela n'enlève pas aux films d'être tout de même intéressant même si j'ai vu bien mieux dans le genre 5 sur 10 moon age dream documentaire pensé comme une odyssée cinématographique à travers l'oeuvre créative et musicale de david bowie moon age de dream est une sorte de film pseudo expérimental mêlant archives inédites images inédites de ses tableaux poèmes inédits et entretien de l'artiste avec des images de films piochés ici et là entre ceux dans les qualités à jouer et d'autres complètement random le tour pour un résultat plus que mitigé sans oublier que les morceaux sélectionnés sont les plus connus de l'artiste on ne ressent pas une réelle recherche finalement on n'apprend pas grand chose sur l'homme et quant à l'artiste en dehors de quelques vues philosophiques et d'inédits de ses oeuvres artistiques rien de bien nouveau sous le soleil un film assez moyen pour l'artiste plus prolifique de sa génération 5 sur 10 athéna romain gavras revient avec un film sur les banlieues au sujet universel et intemporel dans sa construction venger la mort d'un jeune frère l'action pourrait facilement est transposé à n'importe quelle époque n'importe où techniquement c'est maîtrisé est très impressionnant l'imax donne de l'espace et du souffle à l'image les plans séquences quant à eux donnent un véritable sentiment d'immersion un tour de force vu l'ampleur du projet dommage qu'on ne puisse le voir sur grand écran le casting joue excellemment bien malgré que certains ne soient pas du tout connus on sent une véracité des situations des dialogues et de tout ce qui est montré c'est très fort 8 sur 10 silent night film d'anticipation se lâche fin du monde à noël l'idée principale du long métrage évoque phénomène de m night chiamalan le film commence comme une comédie de noël assez classique et pas franchement drôle l'attention ne se fait jamais sentir le casting n'est pas très convaincant puis on voit venir bas le twist de fin quasiment dès le début après un n'est pas que l'idée reste sympathique et que l'on passe pas un mauvais moment mais bas c'est loin d'être suffisant à mesure la réalisation n'a rien d'original les personnages sont archétypaux puis tout se déroule dans le même décor c'est fadasse pas le film de l'année même s'il ya de l'idée 4 sur 10 voilà donc le film de la semaine c'est athéna évidemment un pour moi c'est clairement un des meilleurs films de l'année je sais qu'il ya beaucoup de monde qui n'apprécie pas romain gavras et qui trouve que le film c'est juste encore un clip bon bah chacun son avis un j'ai envie de dire et si vous êtes de ces gens là je vous invite à vous poser cette question est ce que si c'est un clip c'est un bon clip voilà et sur ce je vous dis à la semaine prochaine ciao bon